Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Je viens à cet instant témoigner la grandeur et la bonté de l'éternel Dieu dans ma vie. Dieu à travers Kangoka m'a transformé et m'a guéri. J'étais perdu, j'étais dans l'obscurité, dans la ténèbre. Et l'éternel Dieu m'a ramené dans la lumière à travers Kangoka. Tout d'abord, j'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-sœur, celle qui m'a envoyé les émissions, les audios de Kangoka, pour qu'elle puisse écouter. Et au début, je ne m'intéressais pas trop à ça. Elle m'a motivé par la suite, jusqu'à ce que j'utilise l'application moi-même. C'est comme ça que je me mettais à écouter les émissions. Il y a eu un samedi, je suis allé au travail, il n'y avait pas de grande chose. J'ai commencé à écouter l'histoire du samedi, l'application, et j'ai commencé à bailler fort quand les gens témoignent. J'ai bailli, je ne comprends rien, je me dis, bon, je viens de me réveiller, mais qu'est-ce qui fait que je baille comme ça ? Après, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a dit que, bon, si tu ne sais pas où tu vas mettre ta main, il faut mettre ta main sur ton cœur. C'est là, comme ça, j'ai posé ma main, j'ai commencé à prier. Du coup, j'ai lancé le poule, et c'est comme ça, je ne comprends rien. J'ai lancé, je commence à trembler d'une manière. Après la prière, j'ai senti que je viens d'être libéré, carrément. Comme si j'étais dans une maison, enfermé, et on vient de me libérer. J'avais de la joie. Après, l'homme de Dieu a donné un numéro sur lequel on va contacter, pour qui il nous guide. J'ai contacté, il m'a donné des directives à suivre. Il m'a dit de prier, afin de pouvoir trouver une bonne église, là où je vais me faire baptiser par immersion. Comme ça, j'ai prié, et je suis allé. Un matin, en passant, j'ai vu une église. L'église me mettait là il y a longtemps. Je passais, je ne voyais même pas cette église-là. Quand j'ai prié, un matin, je passais, j'ai vu l'église, et je dis, ah, c'est dans cette église, je vais venir. Et c'est là, j'ai pris mon baptême. Je suis baptisé par immersion. Mon deuxième témoignage est, il y a trois semaines, je suis là, j'avais des douleurs au niveau de mes testicles. C'est tout mon testicle droit. J'ai senti une douleur forte, et il y avait une boule au niveau de mon testicle droit. Et c'est comme ça. Un samedi, j'écoutais un témoignage, là où une femme a dit qu'elle avait des problèmes de santé. Elle avait une boule au niveau de son sein droit. Et elle a prié avec un grand livre, et Dieu la guérit. J'ai saisi cette prière, là. J'ai dit que j'ai saisi cette prière en disant que cette boule aussi qui est au niveau de mon testicle va disparaître au nom de ce jus. J'ai commencé à toucher mes testicles quand l'homme de Dieu priait. J'ai prié, du coup, j'ai commencé à sentir comme s'il y a quelqu'un qui massait mes testicles. Après la prière, j'ai senti une légère douleur. Et plus quelques semaines après, je ne sens plus de douleur, et la boule qui était au niveau de mon testicle a disparu. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est dans Kankoka. Frères et soeurs, ayons la foi. Car sans la foi, on ne peut rien. Il faut croire seulement. Croire dans la foi seulement. Et tu vas voir, tu verras ce que Dieu va faire. Tu vas opérer dans ta vie. Que Dieu bénisse Kankoka et tous ses partenaires. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Christ et toute sa famille. Que Dieu les bénisse. Peuple de Dieu, je précise que je témoigne du Gabon. Je viens donner mon témoignage, glorifier le nom du Seigneur, car le Seigneur m'a guéri d'une maladie qui me dérangeait depuis 2012. Et voilà, je ne suis pas nouvelle dans Kankoka. Je suis de Kankoka depuis 2021. Il faut reconnaître que tous les jours que le Seigneur fait, en écoutant les enseignements, en regardant les croisades, en écoutant les prières, le Seigneur fait quelque chose dans ma vie, chaque jour. Alors, le témoignage qui m'amène aujourd'hui, c'est mon problème Dieu. Donc, depuis 2012, j'ai des problèmes d'œufs, des yeux, s'il faut dire, voilà. Et donc, depuis 2012, en fait, je refusais toujours le port de lunettes parce que je ne voulais pas être dépendant du port de lunettes. Mais tous les jours, les mois qui passaient et les années qui passaient, en fait, ça s'aggravait au fur et à mesure. Et par la grâce de Dieu, en 2016, j'ai consulté un ophtalmologue où on m'a prescrit une paire de lunettes. En fait, je porte les lunettes depuis 2016. Et malgré le fait que je portais les lunettes, j'avais toujours des collures parce que presque tous les jours, quand je me réveillais, j'avais constamment les yeux rouges. J'avais constamment les yeux qui grattaient comme si j'avais du sable dans les yeux. J'avais constamment les collures à la maison. Et il m'arrivait des moments de me poser des questions. Mais à quoi servent les lunettes, en fait ? Et c'est comme ça qu'un jour, c'est vrai, comme je dis, je prie avec l'émission Kangoka. Depuis, mais moi, je demandais autre chose. Je demandais autre chose au Seigneur et tout. Mais ce jour-là, je priais avec mon époux qui, lui aussi, il a un problème, Dieu. Et c'est comme ça qu'en priant, je n'avais pas posé, en fait, la main sur les yeux. Tout d'un coup, j'ai ressenti un mal partant du cou jusqu'au niveau de l'œil. Et donc, du coup, ça faisait tellement mal que j'ai commencé à crier fort. Je criais, aïe, aïe, aïe. Donc, mon époux, sachant comment ça se passe, qu'il peut y avoir des réactions, des manifestations, il ne m'a pas arrêtée. Mais je continuais d'écouter la prière. J'ai commencé à voir des lames qui coulaient. Et je commençais à pleurer sans savoir. Je pleurais, j'attrapais mes yeux. Seigneur, mes yeux. Et ça se passait du côté gauche de l'œil. Donc, après, on a fini de prier. Et quand on termine la prière, je pouvais dire au Seigneur, je dis, Seigneur, je te bénis. Parce que tout ce que tu fais est bon. Toi-même, c'est pourquoi tout ceci est arrivé. Et voilà, les jours sont passés. C'est peut-être un mois après que je remarque, parce qu'il m'est arrivé parfois, quand je me réveille le matin, j'ai l'impression, pas que l'impression, que je sors les débris de mes yeux comme des verres, c'est bien long, comme des petits verres blancs et tout. J'avais constamment les châssis, j'avais constamment les yeux qui picotaient, qui faisaient mal et tout. Donc, un mois après, je remarque. Je dis d'abord à ma fille, je dis, mais tiens, bébé, regarde, depuis un moment, tu n'as pas remarqué que je ne porte pas les lunettes. Elle me dit, oui, mais moi, j'ai remarqué. Et après, je disais, je vais attendre. Je vais attendre pour voir si ça va revenir. En fait, c'est depuis le mois de novembre que j'ai reçu cette délivrance. Depuis novembre jusqu'au jour où je témoigne, je n'ai plus jamais eu mal aux yeux. Je n'ai plus jamais eu de sensation de picotement, de sable dans les yeux. Depuis, parce que je me souviens un jour avoir prié, le Seigneur, que Seigneur, je ne veux pas être dépendant des pommades, des colires. Tu peux avoir l'épargne de 10 000, mais tout de suite, dès que ça commence à piquer, automatiquement, tu vas envoyer l'enfant en pharmacie pour aller prendre le médicament. Et donc, c'est comme ça que le Seigneur m'a guéri depuis novembre jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je veux même faire la lecture, que ce soit la Bible ou d'autres documents, quand je mets les lunettes, je n'arrive plus à lire. Donc, il me faut enlever les lunettes pour pouvoir bien faire la lecture. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur pour des personnes qui témoignent, parce qu'il arrive parfois qu'à force d'attendre une délivrance, une guérison, tu finis par te décourager. Mais quand tu écoutes des personnes qui vous disent que ça fait deux ans que je prie, ça fait trois ans que je prie, ne vous découragez pas. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que j'ai persévéré. Et aujourd'hui, je peux sortir. Aujourd'hui, quand je sors, je mets juste les lunettes de soleil pour me protéger des yeux. Mais ce n'est plus parce que je suis malade et tout. Donc, je bénis le Seigneur vraiment pour cela. Je bénis le Seigneur et je bénis le Christ parce que tous les jours que Dieu fait, tous les jours, on se réveille avec une nouvelle parole qui te donne le courage, une nouvelle parole qui te donne de l'assurance, une nouvelle parole qui a fermé ta foi. Vraiment, que le Seigneur continue de vous bénir. Toute l'équipe Kanguka, que le Seigneur continue de vous bénir. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà mon témoignage. Merci. Frères et sœurs, je viens vous témoigner les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. Alors, il y a de cela quelques années, environ depuis 2017, je souffrais tellement des nerfs, problèmes de vue. Parfois, ça me faisait comme si j'allais péter un câble, devenir folle. Tellement la douleur était intense. Puis, en 2020, 2021, par là, il y a ma maman qui m'avait fait écouter l'audio de Kanguka. Oui, elle m'était souvent, on écoutait. Bon, au début, c'était un peu la négligence venant de moi, mais elle était à fond à l'intérieur. Puis, je l'ai écoutée trois, quatre fois. Et sincèrement, j'ai pris Kanguka et je l'ai mise dans mon cœur avec toute la volonté. J'ai pris les prières de Christ et Dieu a agi au travers de ces prières. Puis, un jour, je suis tombée malade. J'ai commencé à avoir les violents maux de tête, les violents maux de tête, les yeux enflés. Je suis allée à l'hôpital. Ma maman m'emmène à l'hôpital. Nous sommes allés. On a donné des médicaments, prescrit la paire de verre. On a ajouté les lunettes, mais je mettais les lunettes. Puis, après, moi, je dis à mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, je suis faite à ton image et à ta ressemblance. Mais, pourquoi, mon Dieu qui suis ta fille, je dois être assujettie aux lunettes. Mais, toi, tu vis là-haut, tu n'as pas de lunettes. Non, Seigneur, moi, je t'ai acceptée dans ma vie comme seule et unique Seigneur et Sauveur. Alors, Seigneur, moi, je refuse maintenant de mettre encore ces lunettes. Frères et sœurs, j'ai laissé les lunettes. Mais, j'avais toujours les problèmes de vue. Toujours les problèmes de vue. Ma maman me disait, mais c'est comment ? J'ai dit, maman, les lunettes, là, quand tu commences à les mettre, c'est que c'est que toute la vie. Elle me disait, ma fille, tu as raison. Prions. Toujours avec Angouka. On n'a fait que prier, prier, prier. Puis, un jour, le problème des nerfs m'ont encore attaqué. Elle était en train de faire la lessive avec mes petits frères. Donc, normalement, moi, je vivais déjà chez monsieur. Mais, j'étais venue passer du temps ici chez ma maman. Donc, les nerfs m'ont encore attaqué. Elle a mis Angouka. Pendant qu'elle faisait la lessive, les témoignages passaient. On écoutait tous. Moi, j'étais là. Je criais, je criais, je criais. Seigneur, 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 ça ne va pas. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à la vie ? Qu'est-ce que j'ai fait au monde, Seigneur ? Puis, le moment de la prière est arrivé. Mes petits frères, elles sont arrivées. Je m'entrouvais à la chambre. On a commencé la prière. Frères et sœurs, je vous jure que Jésus-Christ m'a délivré de ce problème de vue. Jésus-Christ m'a délivré. On a commencé à prier. Commencé, commencé, commencé. Pendant qu'on priait, je pouvais dire, oh, le feu, le feu, le feu. J'ai dit à ma maman, maman, est-ce que tu vois ? Est-ce que tu vois le feu qu'il y a sur mon dos ? Est-ce que tu vois le feu qu'il y a sur moi ? Il y a le feu, le feu. Regarde comment c'est en train de me brûler, maman. Regarde le feu. Il y a un feu qui sort de mon corps. Regarde. Ma maman disait, je ne vois rien. Il n'y a pas de feu. Je ne vois rien. Mais le Saint-Esprit en train d'agir, ma vie continue. Je priais, je priais. Les yeux là, j'ai tapé. Le feu, le feu est en train de sortir de mes yeux. Le feu est en train de sortir de mes yeux. Maman, regarde. Je suis tombée du lit. Je commençais à taper mon corps. Le feu, le feu, le feu. Le feu fait quoi là ? Le feu fait quoi là ? On ne faisait que prier, prier, prier. Je priais comme ça. Je disais le feu. Je transpirais à grosse coude. Comme si à chaque moment, on me versait des poudots sur le corps. On me versait des poudots sur le corps. Mais j'ai remercié le Seigneur après tout ça. Parce que dès que la délivrance est terminée, automatiquement, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pu souffrir de ce problème de vue. Jusqu'à aujourd'hui, je parle, je fais mon témoignage. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pu souffrir de ce problème de vue. Oui, je n'ai pu souffrir de ce problème de vue. Des violons, mon die tête, qui sont là, cherchent à me rendre folle. À quoi du problème de vue ? Je dis non. Parce que j'ai pris ma foi et je l'ai remis en Dieu. Je dis au Seigneur Jésus-Christ, je vis désormais pour toi. Je suis amoureuse de toi. Prends la première place dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants. Yahweh, prends la première place. Occupe l'espace, Père éternel. Je me donne à toi, Père, et remplis nos cœurs de volonté, Père éternel. Même quand nous ne voulons pas prier la paix éternel. Que ton esprit sain pénètre en nous et que la prière se déclenche. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Mes frères et sœurs, je peux vous dire, je ne marche pas sans la louange. Je ne monte pas dans un véhicule. Je ne fais pas quoi que ce soit sans invoquer le nom de Jésus. C'est pareil pour ma famille. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ qui est passé au travers de ma maman. Pour qu'elle me tienne la main avec elle pour pouvoir prier avec Angouka. Je remercie Christ et sa famille. Oui, je remercie Christ et son équipe. Parce que je sais qu'il y a Dieu dans Angouka. Oui, je sais. Je suis partie dans les églises, ici. Je fais des témoignages. Et quand j'ai témoigné aux hommes de Dieu, que voilà, 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 c'est ce que j'ai eu au travers de Angouka. Ils ne m'ont pas dit, laisse, Angouka. Ils m'ont dit, ta délivrance se trouve au travers de Angouka. Continue de prier. Dieu t'exhauste au travers de Angouka. Alors, je vous dis, mes frères et sœurs, accrochons-nous, accrochons-nous à la prière. Accrochons-nous à la prière. Oui, toi qui ne savais pas prier, toi qui ne voulais pas prier, mais si tu mets ta volonté, ta foi, ta force, tu vas le faire. Voilà, frères et sœurs, j'ai fait mon témoignage. Je demande pardon à Dieu, parce que ce témoignage s'est passé depuis pratiquement, je pense, 2020, si je ne me trompe. 2020. Mais entre-temps, 2019, je commençais déjà à fréquenter les hôpitaux pour le problème de vue. Mais c'est 2020, 2020, que j'ai commencé avec cette histoire de l'unique. Et lors de 2024, je suis libérée. Je demande pardon à Dieu pour la durée. Et j'ai souvent bien voulu faire des témoignages. Mais chaque fois, j'ai dit, « Ah, maman, je vais faire le témoignage. » Après, je suis occupée à autre chose. Je suis occupée là. Je suis descendue de mon lit ce matin. Et j'ai dit, « Maman, je vais faire le témoignage de Pongoka. » Et c'est celui que je viens de faire. Alors, bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus. Le sang et le nom de Jésus-Christ qui sauvent. Amen, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, shalom. Je bénis le Seigneur pour cette merveille dans ma fille. Bien aimé en Jésus-Christ. Je demande d'abord pardon à mon Dieu parce que j'ai mis du temps avant de faire le témoignage. Et si je dois témoigner tout ce que le Seigneur a fait pour moi, si je dois les énumérer, je ne finirai pas. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. J'avais la constipation. Je souffrais de l'allergé. Une tour chronique. Alors que j'écoute les émissions de Kangoka, c'est des baillements, des crachats. Quand j'écoute ces émissions, c'est toujours des baillements. Des baillements, des crachats. Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a libéré. Il m'a visité. Il m'a guéri de tous ces mots. Ma sainteté est restaurée. Bien-aimé en Jésus-Christ. Et tous ces mots sont devenus de vieux souvenirs pour moi. Ma vie de prière a changé. Elle a été restaurée. Je suis en bonne santé. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je remercie l'équipe Kangoka. Soyez richement béni. Je remercie Christ qui s'est laissé utiliser par le Seigneur. Infiniment merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à ce grand roi qui m'a visité. Ainsi, j'ai témoigné. Amen. Frères et sœurs Chalons. Je vais commencer par demander pardon à Dieu parce que j'aurais dû témoigner depuis. Je suis une Camerounaise de 31 ans. Le mois de septembre, j'ai vu mes règles. C'est normal, comme chaque mois. Quatre jours, cinq jours, six jours, j'ai commencé par m'inquiéter. Je m'inquiétais. Je me demandais mais qu'est-ce qui se passait. Dix jours après, je suis allée à l'hôpital. On m'a examiné. Le docteur me dit, tu n'as pas de problème. Ça doit être un dysfonctionnement de je ne sais trop quoi. Je suis revenue à la maison. Il m'a donné une ordonnance. J'ai acheté. J'ai fini le traitement. Mais les saignements ne s'arrêtaient pas. Je suis repartie à l'hôpital. Il m'a changé de traitement. Ça ne s'arrêtait pas. Tout le mois de septembre est fini. Octobre, j'ai changé de docteur. On m'a donné un traitement. J'ai pris le traitement. Ça n'a pas marché. J'écoutais toujours Kangoka. Alors, je me suis fatiguée. Je ne portais pas des garnitures. Je portais des couches parce que par jour, il fallait au moins changer trois couches pour que je ne me salisse pas. Je ne pouvais pas arrêter de travailler parce que c'est grâce à mon salaire que je souviens aux besoins de ma famille. Je continuais d'aller au travail. Alors, le samedi 4 novembre, Dieu m'a visité. Ah oui, oui, oui. Dieu m'a visité. Je t'ai allongé dans mon lit. J'écoutais les témoignages. J'ai dit, Seigneur, j'écoute ces témoignages. Et si et seulement si c'est vrai que ceux qui témoignent, c'est parce que tu as agi dans leur vie. Seigneur, j'aimerais que tu agisses et que tu me visites ce matin. J'aimerais que la parole de connaissance qui va sortir de la bouche de Christ aujourd'hui soit celle de ma délivrance. Ah oui, Jésus m'a visité. Jésus m'a visité, frères et sœurs. Oui. Et ce jour, ce samedi 4 novembre 2023, que je n'oublierai jamais cette brave femme qui a touché le vêtement de Jésus. Cette femme qui a saigné durant 12 ans a touché le vêtement de Jésus. Elle a été délivrée. J'ai dit, Seigneur, c'est ma délivrance. J'ai dit, Seigneur, c'est ma délivrance. Avant que la prière ne commence, dès que j'ai écouté cette parole de connaissance, j'ai commencé à manifester. Mes voisines sont venues. Étant donné que ma porte était fermée, ne pouvant pas entrer dans ma maison, elles assistaient dehors. J'ai manifesté, j'ai vomi. La prière est finie. Je suis allée me laver. Je me suis protégée comme d'habitude. Je suis allée au boulot. Dieu m'a visitée. J'arrive au boulot. Alors, il fallait que j'aille me changer. Il était pratiquement deux heures. J'arrive aux toilettes. Qu'est-ce que je vois ? Une seule goutte de sang, moi qui réglai, moi qui saignais comme de l'eau du robinet. Une seule goutte de sang était sur ma couche. J'ai dit, Seigneur, j'ai crié de joie. J'étais émue. Oui. Je suis venue m'asseoir. J'étais tellement en joie. Je me redis à un frère, à une sœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Ou je ne sais pas combien de temps tu as eu à écouter Kanguka. Mais il y a Dieu dans Kanguka. Oui. J'accepte parce que ce Dieu-là m'a visitée. Il m'a prouvé que tout ce que je me disais dans ma tête, Oui, je m'excuse parce que je me disais dans ma tête que c'était des montages. Mais Dieu m'a prouvé que ce n'était pas des montages. Et qu'il pouvait aussi le faire pour moi. Il l'a fait pour moi. Alors, que Dieu bénisse Christ et sa famille. Toute l'équipe Kanguka, soyez bénis. Ceux qui soutiennent Kanguka de près ou de loin, soyez bénis. Soyez bénis. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci de disposer de votre temps pour nous partager ces moments. Merci. Ainsi j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.